Salut les bypassés, c'est Val ! Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler du fait de parler de son opération ou de préférer ne pas en parler. Le fait de parler de son opération, c'est un peu délicat pour certaines personnes et ça peut se comprendre. Il y a plein d'a priori sur la chirurgie bariatrique et donc certaines personnes décident de ne pas en parler. Alors pour ma part, j'ai décidé d'en parler ouvertement, déjà sur cette chaîne YouTube, mais pas que. Dans le cadre de mon travail également, je suis amenée à voir plusieurs personnes par jour. Ces personnes, je les vois tous les 6 mois. Forcément, la transformation n'est pas passée inaperçue et j'ai préféré directement jouer la carte de l'honnêteté et de répondre simplement aux questions que l'on me posait parce que vous allez de toute façon avoir des questions. Si vous perdez 30 ou 40 kilos, c'est inévitable. Vous allez avoir des questions du style, qu'est-ce que tu as fait pour changer autant, comment as-tu fait pour maigrir, quel régime fais-tu ? Et j'ai toujours décidé de répondre clairement que j'avais fait un bypass et je comprends pourquoi certaines personnes n'ont pas envie d'en parler ou préfèrent garder ça discret parce que la chirurgie bariatrique, il y a encore beaucoup de préjugés chez certaines personnes. On va vous dire que vous choisissez la solution de facilité, que vous manquez de volonté, qu'il suffit de manger moins et bouger plus et vous allez peut-être aussi être victime de certaines jalousies. Quand on maigrit, on est victime de jalousie de personnes par exemple qui sont en surpoids ou qui sont en obésité et qui elles n'arrivent pas à descendre leur poids et ne bénéficieront jamais d'une chirurgie bariatrique parce qu'elles n'ont pas du tout l'IMC, l'obésité morbide qui est une condition pour avoir le bypass ou la sleeve. Si la personne en face de vous à qui vous en parlez a des a priori sur la chirurgie bariatrique ou vous répond que vous manquez de volonté, ce n'est pas bien important ce qu'elle pense du fait de votre opération ou de votre choix. Ce qui est important, c'est que vous, vous soyez en accord avec ce que vous avez décidé, vous savez pourquoi vous faites ce choix, vous savez pourquoi vous avez envie de sortir de l'obésité morbide, pourquoi vous avez envie d'aller mieux, pourquoi vous avez envie de maigrir et au final c'est ça qui compte, la vie d'une personne extérieure, ça reste la vie d'une personne extérieure, on ne plaît pas à tout le monde, on ne peut pas mettre tout le monde d'accord et c'est comme ça, il faut l'accepter. Il y a aussi ceux qui désirent ne pas en parler, que ça reste vraiment secret ou que ça reste vraiment dans la famille et là encore je lis des déceptions parfois parce que l'info finit par fuiter et ça finit par se savoir et la personne vit ça comme une trahison donc c'est pas simple non plus. À moi de faire une chirurgie bariatrique et déménager complètement ailleurs où personne ne vous a connu en obésité, ça va être compliqué de cacher ce changement, il est tellement flagrant qu'il n'y a pas vraiment d'autre choix que celui d'assumer. La plupart des réactions, quand on vous parle de votre amégrissement, elles seront toujours positives, il reste vraiment une petite partie de gens qui sont méchants, qui sont mesquins et pour ceux-là on ne peut malheureusement rien faire. Autre chose aussi, c'est que vos proches vont s'habituer petit à petit à votre nouvelle image, ils vont s'habituer à votre perte de poids, ils vont bien savoir que vous avez été en obésité mais ça ne va plus être visuellement clair pour eux. Avec l'avent après que j'ai publié la semaine dernière, mes proches ont été les premiers étonnés de voir à quel point j'avais changé et ne se rappeler plus de moi à mon point maximum. L'autre point que je voulais aborder avec vous dans cette vidéo, c'est le fait d'en parler à des nouvelles connaissances. Là je parle de personnes qui ne vous ont jamais connu en obésité et avec qui vous faites connaissance en 2018 et là, est-ce que vous décidez de parler de votre perte de poids ? Personnellement, je ne vois pas vraiment l'intérêt de mettre ça en avant. Pour moi, ce n'est pas une honte mais ce n'est pas non plus un atout. J'ai l'impression plutôt que tout le monde s'en fout de votre perte de poids, c'est vous et vous-même. Si c'est une histoire d'amitié, ça va forcément à un moment donné arriver dans la conversation et je n'hésiterai pas à le dire comme je n'hésite pas à m'exposer sur YouTube. Ce serait un peu idiot de le cacher à des personnes. Ça fait partie de mon passé. Donc, comme on pourrait parler de ce qu'on a fait avant comme métier, ça fait partie de ma vie. Donc, c'est certainement quelque chose que j'évoquerai dans une conversation. Là où c'est plus délicat, c'est dans les rencontres amoureuses. L'intimité va faire qu'il va falloir montrer son corps et qu'il y a des traces sur ce corps qui a perdu beaucoup de poids. Des traces de peau, de vergetures, de choses pas très agréables. Et si on partage l'intimité de quelqu'un, il va falloir faire tout pour se sentir à l'aise. Donc, je pense qu'avant de passer à des phases intimes, cette conversation va forcément devoir avoir lieu. Vous ne vous résumez pas à une perte de poids ou à un ancien obèse. Vous êtes vous et si la personne en face de vous a envie de vous connaître, a envie d'être en couple avec vous, c'est pour ce que vous avez à l'intérieur et pas pour votre aspect physique. Voilà les bypassés, c'est tout ce que je voulais partager avec vous. Pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, vous trouverez deux vidéos bonus en cliquant sur le lien dans la description. Ces deux vidéos sont « Le bypass est-il fait pour vous ? » et « Les 11 pièges reprises de poids après le bypass ». Vous trouverez ça ici en dessous. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur le groupe Facebook des Bypassés Motivés. Le lien se trouve également dans la description. Je vous dis à bientôt et je vous fais des bisous. N'oubliez pas d'où vous venez et je n'oublie pas d'où je viens. Ciao ! Sous-titrage ST' 501